Dans ton chat Twitch tu fais slash host espace ktoulou Alors, je vais expliquer les règles du coup avant de laisser place à la comtesse Ah je suis là, voilà Slash host, H-O-S-T Ah pardon, excuse-moi, slash host Voilà, c'est la dernière interruption Donc, nous jouons à Makada Enfin, nous allons jouer, vous allez jouer à Makada Enfin, vous allez subir Makada S'il fallait être parfaitement rigoureux, en fait Du coup, vous avez chacun une feuille de personnages Avec trois caractéristiques L'âme, qui est la force d'âme, le moral, la volonté, la résistance au stress Donc, c'est pour les jets de stress et de chance Mais on y ira Le corps, qui sont vos points de vie Vous ne ferez jamais de jets de corps Et l'esprit, qui est absolument tout C'est-à-dire, si vous devez faire un jet 95% du temps, ce sera un jet d'esprit Comment réussit-on un jet ? Vous devez lancer votre D6 Et faire autant ou moins que votre score Avoir un score de 5, c'est super cool Vous avez différents profils Donc, il y a les cobayes Étudiants, professeurs, experts indépendants Et des spécialisations Qui vous donnent des capacités Qui sont en haut à droite de votre feuille Des compétences Qui sont juste en dessous des valeurs chiffrées Par exemple, je regarde la fiche de personnage De Fort Kawaza, qui n'est pas là Qui est un cobaye praticien Elle a la compétence survie La compétence chirurgie médiévale Et la compétence geste précis Une compétence vous sert Si vous arrivez à persuader la comtesse Du bien fondé de votre entreprise A lancer deux dés Et à garder le dé qui vous intéresse Quand vous devez faire un jet de dés Vos capacités ont un effet Qui est écrit sur votre fiche Je ne vais donc pas y revenir C'est bon pour tout le monde ? Ok Je n'ai pas entendu de question Le live, le chat ne vous entend pas Quoique allez, je suis sympa Je vous remets quand même Voilà, vous êtes là Alors, je vais vous donner Donc ça, on s'en fout Voilà, ça, ce n'est pas important Au niveau de la prise de parole On va respecter la prise de parole Les uns des autres Parce qu'on est quand même Relativement nombreux Encore qu'on est trois absents Ça pourrait être bien pire Mais voilà On est quand même nombreux Et nous allons Du coup Le premier qui parle d'entre vous Est le premier à agir Les règles d'initiative Sont aussi simples que ça Je propose Enfin, je vous suggère Plutôt Pour prendre la parole De dire simplement Comtesse Là, la comtesse vous écoutera Voilà Alors Donc voilà Je reviens au G2D Puisque ce sont les choses intéressantes Lorsqu'une situation est incertaine Pour les personnages Et que la comtesse souhaite laisser Le destin décider du résultat Elle demande au joueur concerné De lancer un D6 Si le joueur obtient un résultat Égal ou moindre à l'esprit de son personnage L'action est réussie Et le joueur peut souffler Pendant quelques instants Si le résultat est supérieur L'action est ratée Tout simplement C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Donc les compétences Je vous l'ai dit L'aspiration Une fois Et une seule fois Je le noterai sur vos fiches Si vous parvenez à justifier Que l'aspiration de votre personnage Est liée à l'action tentée Vous pouvez obtenir Une réussite automatique Donc Pelle-mêle Désir de mort Humanité Sapience Je ne me rappelle plus trop des autres Mais je le lance comme ça A la volée Il y a Pardonnez-moi Mais Ça signifie qu'on simule La capacité en question Quelle capacité ? Tu parles de l'aspiration ? Oui L'aspiration Ça veut dire que C'est pas forcément la nôtre ? Ah si 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 tu justifies que L'aspiration de ton personnage Est liée à l'action Que tu es en train de faire Ah si tu le justifies ? Oui si tu le justifies Oui Par exemple Je ne sais pas d'exemple en tête Mais Humanité Ton but c'est de protéger des gens Si Tu veux dévier une attaque Qui est censée tuer quelqu'un Tu peux dire J'utilise J'utilise mon humanité Et Je dévie l'attaque D'accord Mais Tu ne pourras plus jamais le faire Plutôt Tu ne peux le faire qu'une seule fois Voilà Oui tout à fait Il faut bien le signaler simplement Au maître du jeu A la comtesse Pardonnez-moi A la comtesse A la comtesse n'est pas là encore Là je vous explique les règles Tranquille Pépouze Voilà Oui oui Voilà je me mets juste Le chat Voilà Alors Donc Je reviens au jeu de dé Il y a Ce qu'on appelle Des actions complexes Donc Une action qui va Durer dans le temps Donc Un combat Une course poursuite Ou la traque d'une bête Par exemple Tous les personnages Qui participent Vous relancez plusieurs fois les dé Chaque jeu va représenter Une unité de temps Ça peut être quelques minutes Quelques heures Quelques secondes Quelques jours Quelques semaines Ça dépend du truc Mais le système Est pas compliqué Dès qu'un docteur N'importe lequel Cumule trois succès L'action est réussie Pour tout le groupe Par contre Si personne n'arrive A faire trois succès L'action est ratée Dans le cas D'un combat Et bien Chaque personne Qui va rater un jet de dé Va perdre des points de corps Un point de corps Pour un combat facile Deux points de corps Pour un combat À peu près équilibré Et trois points de corps Pour un combat En votre défaveur Par échec Sur l'action complexe Alors ça bouge un petit peu Sur Comment ça s'appelle Sur Discord Voilà C'est le mot que je cherchais Bon là Ça peut avoir l'air Un peu nébuleux Vous allez voir Que ça va être très clair en jeu Bon forcément Là je vous explique De façon théorique Mais je préfère Vous débroussailler un petit peu Que vous tombiez pas des nus Quand vous serez dans la situation Tout simplement Voilà Alors Comme vous le savez Vous jouez des médecins De la brigade de la mal-mort Donc des médecins de la peste Et vous luttez Entre autres Contre une infection Je redonnerai un petit élément De contexte Avant de laisser La place à la comtesse Si je vais aller chercher Elle se repose Pour l'instant Bien sûr Pour être fraîche Et dispose A vous recevoir Disposer plutôt que disposer Mais c'est pas grave Vous pouvez A l'exception notable Des cobayes Qui sont porteurs sains Être contaminés Par les créatures Qui sont infectées Elles-mêmes Pour ce faire Eh bien Il faut faire un jet d'âme Si vous réussissez le jet Bah tout va bien Si vous ratez le jet Vous lancez un D6 Sur un 1 Vous devenez une bête Instantanément De 2 à 6 La comtesse Jettera un D Pour savoir Au bout de combien de temps Vous vous transformerez Sachant qu'il y a Une chance sur 6 Pour que Vous devenez Porteur sain Mais vous ne pouvez pas le savoir Ok Voilà Vous pouvez choisir De suicider votre personnage Ou le reste du groupe Peut décider de suicider Votre personnage Pour ça Si un vote Pas forcément un vote Mais si je vois qu'une majorité De joueurs A décidé la mort D'un des docteurs Ce docteur mourra De gré ou de force On ne sait jamais Un compagnon d'arme Infecté Qui se transforme en monstre Au mauvais moment Ce serait dommage Bon Ça C'est bon Je vais juste parler Les jets de stress Il y a 3 situations Qui sont censées Être stressantes Il y en a peut-être plus Mais en théorie Il y en a 3 Si un des membres du groupe Meurt C'est une situation stressante Pour tout le monde Si un docteur N'a plus que 2 points de vie 2 points de corps Du coup Sachant qu'il y en a parmi vous Qui ont 3 points de corps Si je ne dis pas de bêtises Donc ça peut arriver Beaucoup plus vite Qu'on ne le croit C'est une situation stressante Pour ce docteur Et si vous êtes En nette infériorité numérique Face à des adversaires Vous pouvez aussi Vous vous retrouvez en situation stressante Et donc devoir faire Un G Dame Si vous ratez le G Vous relancez un D6 Sur un 1 Vous mourrez Soit d'une crise cardiaque Soit vous perdez totalement l'esprit De 2 à 6 Vous subissez votre réaction au stress Qui est inscrite Sur votre feuille de personnage Donc Charlatan Lâche Maladie de crône Masochisme On ne s'ennuie jamais Je vais Vous donner Les commandements De la comtesse Pour le jeu de rôle en ligne Puisque ça nous concerne Alors Voilà Donc effectivement Je vais préciser Qu'il s'agit d'un jeu Qu'il est destiné A des personnes majeures Et consentantes Ah merde Ah mince Nous avons tous 3 ans et demi Voilà La comtesse ne répondra jamais A un docteur Qui l'appelle Autrement que comtesse Alors ça a fritché Je ne sais pas qui a fritché Mais il faut arrêter De fritcher tout de suite La comtesse ignorera Voilà oui Voilà Et Tolo Tu peux faire une petite Manipé ici Pour ton son Faut que je me remonte Alors Non Je n'ai pas vu sur Discord Parce que je n'ai pas Discord Sous les yeux Est-ce que tu peux augmenter Oui très bien Je vais faire ça tout de suite Sans problème Donc petite pause Très rapide Voilà Est-ce que c'est mieux Peut-être ? Peut-être ? Peut-être pas Pour l'instant Ça a l'air d'être mieux Bon voilà Si jamais le souci se reproduit Vous me le dites Bien sûr Ça a l'air bon Parfait Donc je recommence La comtesse ne doit jamais répondre A un docteur Qui l'appelle autrement que comtesse Elle doit même l'ignorer Tant que ce dernier Ne fait pas l'effort De l'appeler comme il se doit Voilà La comtesse doit punir Les apartés A la manière De n'importe quelle tentative De s'asseoir au sol Oui parce que dans la version Classique du jeu Vous jouez debout Oui Ce qui signifie Une perte d'un point de corps À chaque plaisanterie Et à chaque aparté La comtesse est là Pour cadrer Pas pour rire Voilà Le reste ne vous concerne pas Voilà Donc je donne Quelques éléments de contexte Et je laisserai La place à la comtesse Qu'est-ce qu'il y a Comme teasing Sur cette comtesse J'espère qu'elle sera A la hauteur Alors J'ai une bonne Et une mauvaise nouvelle La bonne C'est que vous n'êtes pas mort La mauvaise C'est que vous n'êtes pas mort Ce que vous avez vécu Est effrayant Ce qui vous attend Est pire On fait un coucou A Ino D'ailleurs S'il nous regarde Parce que c'est un jeu De l'outre Mais bon Je sais que parfois Il vient Jeter un oeil Sur mes rediffusions Rarement sur les lives Reprenons Nous ne sommes pas Des gens de bien Mais nous combattons le mal Ça pourrait être La devise Un petit peu De La rigette De la mal-mort Je vais y revenir Plus tard Nous sommes En l'an 1366 En plein oscurantisme Moyen-âgeux La province De Saint-Voile Est ravagée Par une étrange Pestilence Qui transforme Sa population En créature dégénérée Déviante Et bestiale Si la province Pauvre Et bien trop éloignée De la capitale N'intéresse pas La couronne La fuite De la population Face à une épidémie En pleine propagation Les rumeurs D'une nouvelle religion Se développant dans la région L'anathème De l'église Sur la cité Fortifiée Dirigée par la Sulfureuse Comtesse Et l'absence De communication Avec cette dernière Contraigne le roi A mandater Un collège De médecins De peste Le but De cette brigade Méprisée C'est vous Éradiquer la source De cette mal-mort Ou mourir En essaie Pour ce coup On n'a pas besoin D'en dire beaucoup plus Je vais juste Rappeler Une petite chose Déjà Je vais vous renvoyer La carte Si vous ne l'avez pas Ouais Hop Oh Putain Nice Ouais ça je l'avais bien J'envoie ça sur Skype Voilà La carte est en train De s'envoyer Vous allez pouvoir La télécharger Où ça ? Sur Skype Je peux l'envoyer Aussi sur Discord Pour ceux qui le souhaitent J'ai pas Ah ouais merci Je crois que tu peux Encore poursuivre La détection de son Je pense D'accord Très bien Tu parles de bas Ça coûte Très bien Très bien Merci Tu peux la carte Voilà Normalement Ça devrait être Bien mieux à présent Parfait Il n'y a que moi Qui entend Asama très bas Je l'entends très bas Je l'entends aussi très bas Là c'est mieux Là c'est mieux Oui D'accord Parce qu'en fait Discord fait la balance Lui même Globalement C'est plutôt cool Mais du coup On est un petit peu embêté Alors Bon Est-ce que vous avez D'autres questions Avant de commencer Donc si tout n'est pas Parfaitement clair C'est pas très grave Ça va se Simplifier en jeu De toute façon La comtesse vous ordonnera De faire des choses Pas de questions ? Non c'est bon C'est pas vraiment Une question Mais c'est quelque chose Dont tu avais parlé La première fois Oui Sur la transmission D'informations À la mort Alors tout à fait En plus c'est quelque chose Que j'avais commencé à dire Et j'ai oublié De le poursuivre Donc effectivement Les groupes de médecins De la peste Sont suivis par un grand corbeau Qui peut parler Mais bon Il ne vous parle pas à vous Il ne vous aime pas Alors Il faut que je retrouve Comment il s'appelle C'est Korbach Non c'est après C'est après Alors excusez-moi Je cherche l'info On s'en fout Je ne m'en rappelle plus non plus Je ne sais pas Un souci Je vais l'avoir Sous peu A moins de 6 joueurs Le taux de personnages Mort avant la fin de la partie A voisine-Valle est 100% Ok c'est bien Absolument pas vrai Si je me rappelle De la partie que tu as faite Et la comtesse ne permettra pas Ce genre de choses d'arriver C'est bien dommage C'était très drôle N'est-ce pas ? C'était très drôle quand même Alors Voilà Des hurlevants Ça s'appelle Donc c'est des grands corpos Qui sont dressés Pour suivre un groupe Et quand tous les membres De Nesquad sont morts Ils retournent au QG De la brigade de la Malmort Pour pouvoir Eh bien Dire ce qu'il s'est passé Donc vous gardez Les informations que vous avez eues Je rappelle aussi Que Que je mettrais peut-être Un petit compteur de docteur D'ailleurs quelque part Dans l'overlay Que j'ai mis Pour l'instant du moins Une limite de 50 docteurs Alors que s'il y a Plus de 50 morts Eh bien vous ne faites plus De personnages Oui T'en as au stock Ou on va devoir les refaire On les refera Ok Voilà Autre chose Ou on est bon C'est bon On refait en plein épisode Ou genre la personne Est morte pour l'épisode Alors normalement La personne est morte Pour l'épisode Peut-être Qu'on pourra Trouver des alliés Qui ne sont pas des docteurs Mais qui seront sur place Pour venir Mais Voilà Norme Mais on ne sait pas On ne sait pas Ok Allez Je vous laisse Je vais chercher la comtesse Très bien Très bien Très bien Il le fait à fond Encore Là C'est par Skype Ce n'est pas pareil Mais En réel Il était là Avec la cravache Pour nous châtier Et tout ce qui va avec C'est chaud C'est chaud je trouve Après Une petite pensée Pour Anne-Laure Qui doit assister à ça De l'extérieur Parce qu'ils ont pas Des connexions Ah voilà Bon ça va Ça va Il est soft encore Bonjour comtesse Madame Bonjour Bonjour docteur Il paraît que Vous voulez vous introduire Dans mon domaine Il va falloir Eh bien Soyez les bienfices C'est ce pour quoi On est payé Enfin Y a-t-il Nous en saurons plus A propos de la maladie Oui oui Peut-être Apprendrez-vous Quelques petites choses Ou peut-être Viendrez-vous rejoindre Les rangs de ma cour Qui sait Y a-t-il Parmi vous Des cobayes Non Pas de cobayes Docteur Marcus Vous êtes cobaye Il me semble Excusez-moi J'avais pas mon push To talk Désolé J'ai pas l'habitude Encore Oui oui Je suis cobaye Excusez-moi Très bien Veuillez Lancer deux Cube Numérotés Que vous appelez Que vous osez Appeler des dés J'ai eu un 2 Bien Et pour le deuxième Également un 2 Très bien Ce qui nous fait donc un total de 4 Bravo Laissez-moi un petit instant Lancer un troisième dé C'est un 6 Bien Vous entrez Dans mon domaine Un instant Je regarde ce qu'il se passe par ici Bien Vous arrivez Dans une plaine Elle devait être Verdoyante Un instant Mais L'hiver L'a rendu Quelque peu Marronnace La boue aussi Il y a J'ai rien compris Parce que vous ne m'entendez pas Avec ces Technologies J'ai mis le temps Avant de comprendre Que tu parlais Alors Est-ce que c'est que moi Non non Je suis d'accord Il y a des débuts de phrases Qui sautent en fait Il faudrait Si vous permettez Comtesse Ce petit conseil Peut-être Pourriez-vous faire une voix Plus forte Et plus régulière Bien sûr Bien sûr Bien sûr J'ai pour ma peur Augmenté L'intensité De la voix De la Duchesse La comtesse Comtesse De la voix Chère Bien Ces choses là Devraient être réglées Chers collègues Comme je le disais Vous entrez dans la province De Saint-Voile Dans une plaine Qui devait être Verdoyante Fut un temps Mais L'automne Il aura Rapidement Rendu Jaune Jaune Brun Il y a Un village Vous le voyez Au loin Et vous voyez Une personne En tenue Cléricale Qui Cours Avec une torche Il Brûle Son église Il crie quelque chose Que vous n'entendez pas Si vous ne vous approchez pas Personne ne souhaite rien faire Personne ne souhaite rien faire Mais en fait C'était peut-être une phrase Je ne suis pas tout seul Du coup Une dernière suggestion Au cas où Ce serait ça Si vous essayez Pardon Excusez-moi Comtesse D'utiliser ce qu'on appelle communément Le push to talk Peut-être qu'avec Une entrée Constante Honnêtement non Cela se joue dans les paramètres du logiciel Dans Voix et vidéo La sensibilité de détection est à zéro À présent Maintenant Elle est Très bien Ça devrait aller Je reprends Je parle oui Il y en a un nature alors On est d'accord Je ne comprends vraiment pas D'où ça peut venir J'ai mis le son au maximum Peut-être parce que la comtesse doit trop prendre sur elle Je vais augmenter aussi l'Alzama Je te mets à 150 alors crie pas Je vais éviter de crie Tu devrais peut-être éviter du coup Je suis hystérique quand je stresse Est-ce que tout le monde entend l'intégralité de cette phrase ? Oui Oui Comtesse Merci madame la comtesse Il s'agit aussi de faire clamer votre voix le plus haut et fort que vous puissiez Je vais faire de mon mieux Car nous jouons ensemble Enfin Je joue avec vous Comme un chat joue avec des souris D'accord Comme je le disais Donc si j'ai bien compris Il y a un monsieur en tenue cléricale Tout à fait Et j'ai entendu brûle, torche Voilà c'est ça Il court en train de brûler son église Si je ne m'abuse C'est cela Ah il brûle son église J'ai souhaité observer simplement Observer en sortant mon carnet Un petit carnet Pour me préparer à prendre des notes Si je ne sais pas quoi que ce soit Je me fiche complètement de cette église Nous sommes des médecins Pas des religieux C'est sans problème Que l'église est un quelconque intérêt Qu'est-ce qui se cache dedans ? Ça brûle Quelle importance C'est en train de brûler Moi je serais pour l'éviter également Je suivrai Du coup je ne sais pas les noms des gens Alexis Les noms sont Effectivement bon peut-être de vous présenter Oui présentez-vous Enchanté Nous travaillons ensemble Sans être Je prends les devants Et je me mets sur Melusine 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 Ok J'ai le nez cassé J'ai trop fait de chimie Dans mes études Et maintenant Bref Guidé par ma sapience Je veux en savoir plus Toujours plus Toujours plus Donc je veux simplement Accumuler des connaissances Pour après les retranscrire Et les partager au monde Bref Je suis praticien Donc indépendant 4-4-4 Dans les caractéristiques Vous n'êtes pas censé connaître Des valeurs chiffrées Sur les autres personnages Pardonnez-moi Peut-être Monsieur Jean Portet Dans la description De ma personne Bref J'ai tendance à devenir hystérique Si je m'énerve Et Écoutez Je me bats plutôt bien Avec ma rapière Mais je ne m'utilise qu'en dernier recours Je pourrais soigner Ceux d'entre vous Qui Auraient des accidents Aussi Ça tombe bien Inciter docteur Oui J'entends par là Que j'ai le minimum Syndical Sur moi Docteur Marcus Présentez-vous J'ai ma licence Alors Enchanté tout le monde Moi je suis Docteur Marcus Vous ne faites pas un bloc beauté Je ne suis pas sûr d'avoir compris L'interjection de notre comtesse La comtesse Elle n'a pas des malus Quand elle fait des blagues Il se trouve que je suis également chimiste Comme notre collègue Le docteur Melusi Ainsi J'ai tout le matériel Et le bagage Intellectuel du chimiste Que je suis Excellent chimiste D'ailleurs Mon talent dans ce domaine Compense Une certaine reluctance A affronter Le danger Si vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas du genre Très courageux Mais Je veux aller au bout De cette mission Avec vous Évidemment En dehors de ça Comme vous le voyez Je suis un peu brûlé Mais rien de Très sérieux Et Je dispose De quelques matériels Avec moi Outre Les habits Que vous voyez devant vous Une petite arme Et puis surtout Du matériel de médecine Encore Fait de voir l'église en feu Ça va Tu le vis bien Je le vis bien Même si Ça me rappelle Quelques mauvais souvenirs Sur le bras Docteur Clovis Le Destrier C'est que le bras Clovis Le Destrier Je suis très reconnaissable Je suis très reconnaissable A ma barbe rousse Amoureusement Tressée Beaucoup de temps Tous les jours Je suis un étudiant Je cherchais de nouvelles connaissances Le début de vos phrases Et vous aussi coupé Très cher Docteur Clovis Le Destrier Pardon ? Le début de vos phrases Et vous aussi coupé Docteur Clovis Le Destrier On va de ce pas Régler ce problème Cher Comtesse Je vous remercie De votre Quelle acuité auditive Elle est forte Cette Comtesse Evidemment Qu'elle est forte On aura le fin mot On aura le fin mot Les gars Vous ne seriez pas Cinq À venir Arrêter Une faible femme Si elle n'était pas Plus forte que vous Qu'est-il ? Quel scénario Que cela ? Eh bien C'est la raison De votre venue On a hâte de vous rencontrer En tout cas Comtesse Mais moi aussi Ne vous inquiétez pas Est-ce qu'il a fini Le Destrier Non Le Docteur Clovis Le Destrier N'a pas terminé J'ai du mal à l'entendre Dans sa barbe Oui C'est un de ses travers Dans sa belle Barberousse Barberousse Oui C'est un pirate Peut-être A-t-il été pirate Dans une autre vie C'est peut-être un nain Mais Il s'appelle peut-être Ghibli Je sais pas Ah non Faut pas faire de blague Vous vivez dangereusement Effectivement On a l'air de parler Mais on l'entend pas Si je comprends bien Qui donc Viggs Oui Il fait des trucs Avec sa bouche Oui On ne vous entend pas Du tout Il faut réduire Le seuil de détection Pas l'augmenter Docteur Clovis Le Destrier Clovis Mettez-le à zéro Enfin À moins À l'infini Et donc Actuellement Bien Nous vous entendons À présent Donc c'est à vous Votre description À partir de votre barbe J'expliquais donc Que mes études M'ont coûté Extrêmement cher Ce qui m'oblige À rembourser Une dette colossale J'espère donc Rester en vie Suisamment longtemps Pour pouvoir L'appeler Vous vous rendrez compte De mes Quelques talents Lorsque nous Chez nous Vons ensemble Bien Quelqu'un qui souhaite Garder le mystère Vous devriez porter Un masque Oh je suis bête Vous avez votre masque De médecin de la peste Dont dépasse votre barbe Quelle spiritualité Comptesse Oh là là Bien Docteur Caliban Docteur Caliban Présentez-vous Donc moi c'est Docteur Caliban Ou Caliban Pour la comtesse On va dire Je suis un homme J'ai le Alors Même si j'ai un chapeau Comme vous tous Il s'avère que Quand je l'enlève Eh bien J'ai le crâne rasé Ce qui va plutôt bien Avec un gros bec Qui me sert de masque Je suis un indépendant C'est à dire que Je ne suis pas comme vous Je 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 Gagne ma vie Entre guillemets Indépendamment De votre activité À vous Malheureusement Cette activité M'a endetté Et J'ai dû quand même Trouver un moyen De Comment dire De combler cette dette Et donc Je suis parmi vous Comme ça Bon Entre docteur On se comprend Parfaitement C'est une bonne motivation Oui Bonne je ne sais pas Mais c'est une motivation Oui Bien Autre chose Non Bien Revenons A ce prêtre Qui crie des choses De façon un peu Folle Tout en mettant le feu A son église Excusez-moi Comtesse Mais je ne me suis toujours pas présenté Excusez-moi Docteur Aude Un oubli de ma part Comme vous Ah oui Il y en a un qui Comme vous vous êtes collé Une image de tortue Sur le visage Je vous ai sauté Je n'ai pas qu'un souci D'accord La Alors Je vais faire court Je me laisse Je m'appelle docteur Aude Parlez plus fort docteur Aude Vous m'entendez mieux Mieux Très bien merci Alors Comme mon nom l'indique Je m'appelle docteur Aude Mais je suis un homme Pas une femme Désolée pour vous messieurs Je suis un Prêtre Je suis pieux De nature Ah merde Ah cette église Qui brûle Ça doit Vous chaglinez Un petit peu Je J'ai subi Une perte En soutien Excusez-moi docteur Je n'ai pas compris Votre phrase Votre réaction Face à l'église Qui brûle Est révélatrice D'un soutien Immense De votre part A votre cher collègue J'apprécie cela Effectivement Le fait De perdre une église M'attriste au plus haut point Mais je tiens à vous préciser Que j'ai perdu bien plus Que ma foi Dans cette guerre Donc En ayant perdu ma femme Je n'ai pas peur D'affronter la mort Eh bien Vous la trouverez Sans nul doute Nous serons ravis De vous envoyer En premier Face à la mort Ne vous inquiétez pas Je vois que c'est un groupe soudé On a là Nous ne sommes pas amis Nous ne sommes que collègues Oui Si on ne survit pas Vous savez La mort On verra bien On peut peut-être Vous emmurer tous ensemble Pour J'aimerais bien monter Une tour supplémentaire A mon palais Vous pourriez servir A consolider la fondation Mais bon On ne sera plus vraiment là Pour le voir Donc quel intérêt Ah mais moi je le verrai Cher Je le connais L'intérêt de la comtesse Est supérieur au nôtre Vous le savez bien Ah mais je parlais au docteur Docteur Clovis Le Destrier Je suis certain Que vous trahierez Tous les autres Pour vous rejoindre à ma cour Bien évidemment Comtesse Vous avez tellement raison Je dois Avoir une potion Contre ce genre de traître Si c'est une potion Qui tue les gens Ça fait de vous Le traître Docteur Marcus Entre celui Qui n'a pas peur De mourir Et un traître C'est bien ça On va aller loin Je pense qu'on va aller loin Puis-je demander A la comtesse De m'appeler plutôt Une traîtresse Vu que je suis Transgenre Oh docteur Marcus Effectivement En parlant De cette sexualité Spéciale Je suis moi-même Un intersexe Ou une intersexe Comme vous le voyez Il n'y a pas un libanais aussi ? Pardon Docteur Caliban Je ne comprends pas Cette référence Docteur Une brique Excusez-moi Tombe sur votre Gros orteil gauche Vous perdez un voie de corps Ah c'est église Alors comtesse Quand vous dites vous Vous voulez dire tout le monde Ou juste moi ? Non juste vous Docteur Caliban Je ne vous aurais pas nommé avant D'accord pardon Ok Je ne suis pas Je le vis bien Oui Alors j'ai un caillou Qui me tombe dessus Si j'ai bien compris Je n'ai pas saisi En fait pardon C'est ça Un bout de pierre Manifestement Qui s'est détaché De l'église Et tombé Sur votre gros orteil gauche Bah je crie Je récupère un petit morceau De gros orteil De glace De glace J'ai un truc Rafraigissant Non Ou non Genre je prends Un petit bout de coton Je mets de l'eau dessus Et je vais créer le Il faudrait peut-être Enlever le caillou Monsieur avant Bah le caillou Bien sûr Et puis j'essaie de Voilà Ça va ? Il n'a pas trop mal Parce que j'imagine la scène Le caillou me tombe Et là tu me jettes de l'eau Enfin Mais qu'est-ce que vous faites ? Chers collègues Chers collègues Que faisons-nous Ou que ne faisons-nous pas Vis-à-vis de cette église ? Je serais d'adil personnellement De passer mon chemin Ce pauvre bougre N'a aucun intérêt Je suis d'accord De toute façon Au pire On s'attire des ennuis Comté C'est ce qu'il est tout seul Il est seul Bien que d'autres personnes Tentent de s'enfuir de l'église Mais qu'il les repousse A l'intérieur Ah d'accord On ne peut pas laisser faire ça Il faut les aider Alors Dr. Ode Y allez-vous seul Ignorant le danger ? Juste comme ça Turtle s'appelle comment Le Dr. Ode ? Dr. Ode Ode Excusez-moi Dr. Ode Je pense qu'il va falloir Passer outre ceci Nous avons une mission Bien plus importante Qui sauvera Beaucoup plus de gens Que ces Prêtres Est en train de brûler Des personnes infectées C'est une excellente idée De sa part Oui Au nom de Très bien Je me range A vos côtés Mes confrères Et je vous suis Oui Lancez un décis Dr. Ode Ils sont faciles A persuader C'est bon à savoir La foi pour le prochain A duré Silence Je suis impressionné 4 4 Ma comtesse Ah Lancez de nouveau un dé 2 Ma comtesse Très bien Vous avez le choix Dr. Ode Soit Vous prenez sur vous De laisser Ces Claire Mourir Ce qui implique Alors Vous savez Votre façon D'affronter L'adversité Ces jolies Petits souvenirs Que vous vous gravez Dans la peau Excusez-moi Comtesse Mais je n'ai pas choisi J'ai le choix Entre mourir Et Non Pas mourir Vous savez Quand vous êtes Un peu Nerveux Dr. Ode Vous aimez Utiliser des choses Ventes Sur votre chair Je vais donc sortir Mon fouet Ou vous pouvez A la place Aller Prêter Secours Auprès Être enfermé Le choix Est votre Non Je vais M'infliger La sentence Très bien Le docteur Ode Donc sort Un fouet épineux Et se flagelle En marchant Rigole Sans même Essayer De cacher Mon Mépris Non Le terme Mépris N'est pas suffisant La condescendance Que j'éprouve Envers ce genre De pratiques Stupides Toujours Intéressé Et curieuse Je me place Derrière J'ai toujours Mon livre ouvert Prête A prendre des notes Et je regarde Un petit peu Depuis combien de temps Genre ça fait Dans quel état Ils sont d'eau Sanguinolant Je suis curieuse Donc on est bien d'accord Que nous avons Le docteur Ode Qui se flagelle En marchant Et le docteur Mélusine Qui derrière Prend des notes C'est une position De son dos Oui Oui nous sommes d'accord Voilà Non mais il peut y avoir De l'information importante Partout Ah oui Je conçois Je conçois Docteur Mélusine Vous n'avez pas de carnet Ah Non Je veux de carnet moi Non J'écris sur ma main Ça doit être noté Dans les objets Oui Parce que j'ai pas Mais on va pas De base On va pas Un kit de base Si Vous avez un chapeau Un bec de médecin Une paire de lunettes Protectrice en verre Une tunique de toile syrien Un long manteau de cuir Une épée courte Une besace Un compactage Non Les seuls objets Que vous avez Qui sortent du lot Et votre rapière Vos outils propres Vos bandages Et votre Désinfectant Docteur Mélusine Docteur Mélusine Si vous souhaitez Prendre des notes C'est bien C'est bien Très bien Pour utile J'ai un crayon Où je fais Avec une plume De corbeau Que je plante Dans ma chair Je peux vous passer Ma plume Et mon encrier Également Ah ouais Oh my god Qu'est-ce qu'il le faut Putain Les études Vous comprenez Bah oui C'est moi Qui oublie De prendre mon matériel Vous ne l'avez jamais eu Ne soyez pas trop triste Bon Vous choisissez De quitter cet endroit Moi je suis pour Oui Contest Oui oui Tout le monde Moi aussi Effectivement Vous êtes Prenez la carte S'il vous plaît Il serait dommage Que Vous devez l'avoir reçu Sur Skype A présent Vous êtes En 6-3 Tout à fait en haut Au nord De la carte Vous avez le choix Entre aller en 5-3 Aller en 7-3 Aller en 6-4 Ou rentrer chez vous La queue entre les jambes Evidemment Alors La dernière option Ne me semble pas Très envisageable Vous êtes intersexe Docteur Clovis Le Destrier Et bien Comtesse En 5-3 Serait-ce Je vois Décrypter Quelques arbres Mais Vois-je une maison Peut-être Ormi ces arbres Ou est-ce Mon imagination Je n'ai pas plus D'informations A vous communiquer Tant que vous n'y allez pas Je ne suis pas là Pour vous aider A décrypter une carte Docteur Clovis Le Destrier Cher Comtesse Je m'insurge Le vent Contre cette Allégation Je puis vous poser Des questions Je puis tout à fait Vous envoyer Vous faire remettre Voir mauvais pour nous Cher collègue Vous parlez d'aller Dans l'espace Avec plaisir Cher Comtesse Tout à fait Excusez-moi Cher collègue Vous parlez De l'espace Numéro 5-3 Oui En fait il veut Qu'on s'éloigne Du château Mais bon après Votre objectif Est la province De Saint-Voile La ville De Saint-Voile En 7-7 Mais peut-être Y a-t-il Des choses intéressantes A voir dehors Par la 5-3 Ou la 6-4 Me concernant Plutôt Vers la forêt Donc Vous aimez Les animaux La nature Tout à fait Docteur Clovis Le Destrier La nourriture On aime les raccourcis Oui Très bien La blague Par où allez-vous ? Moi je serais pour aller en 6-4 Qui pour 6-4 ? Moi Levez la main D'abord la caméra Aude Je ne peux pas lever la main Tout le monde Sauf le docteur Aude Qui n'a pas de main Mais docteur Aude Il est pieux Alors il vote pas De mes bras brûlés Je veux aller là Où le groupe va Très bien Je vais là où le Seigneur M'emmène 6-4 Je ne veux juste pas me retrouver seul Face au danger Alors Comtesse Concrètement On ne peut pas avoir D'indice Sur ce qui se passe Dans la case Qui suit Non Même à l'horizon On voit rien de spécial Ou quoi que ce soit Vous voyez des arbres Oui Voilà C'est quand même C'est déjà bien C'est déjà bien Vous vous rendez en 6-4 ? Chère Comtesse Oui Avant que nous Vous gions Oui J'aurais une petite précision A vous demander Par rapport au nombre de questions Que j'aurais le droit De vous poser Ah bien sûr Lancez un dé Nos périclinations Merci C'est un 3 C'est un 3 Je note cela On va chère Comtesse De vous poser 3 questions Si cela est Oui Si je l'ai bien compris C'est cela Vous voulez me poser une question ? Docteur Clovis Le Destrier Je n'y répondrai que par Oui Je ne comprends pas Comtesse Je n'ai pas compris Le début de votre phrase Voulez-vous me poser une question ? Docteur Clovis Le Destrier Avez-vous une question ? Avez-vous une question à poser ? Bien sûr En chère Comtesse Mais j'en aurai plus tard A votre guise Vous allez donc en 6-4 S'il vous plaît Comtesse Tout à fait Vous marchez Au bord de la faute Est-ce qu'on applique ? Pardon Oui Vous récupérez un point de corps Docteur Caliban Exactement ce que j'allais demander Parfait Je sais Docteur Caliban Est-vous masochiste ? Le grand des hasards Docteur Aude Vous aussi Vous récupérez un point de corps Merci Comtesse Vous marchez Vers l'entrée L'orée d'une forêt Et vous entendez Un chant De plusieurs voix d'enfant Les paroles vous échappent Mais vous entendez Des choses qui reviennent Si tu te perds Près du bois perdu C'est que tes parents Tu l'auras déçu Je pense qu'ils n'ont pas Le début des phrases Ah fâcheux Et votre phrase Je recommence Vous entrez Enfin vous vous apprêtez Donc à rentrer Dans une forêt D'accord Et vous entendez des voix Des voix d'enfants Qui chantent Et si Toutes les paroles Ne sont pas Audible Vous entendez néanmoins Quelques phrases Vous m'entendez toujours Oui Je pense qu'on n'a pas entendu Ce qu'ils entendent Ce qu'ils disaient Juste les phrases La phrase On entend des trucs Qui reviennent J'allais y venir J'attendais que tout le monde Me dise Ce qu'ils m'entendent Pour le prononcer On est bon On est bon Vous entendez donc Un chant De voix d'enfant Et Une espèce de refrain Qui revient Qui dit quelque chose Comme Si tu te trouves Dans les bois perdus C'est que tes parents Tu auras déçu Quelque chose Comme ça Je tente mon enfance C'est bien C'est leur problème On trace Eh bien Pour tracer Docteur Caliban S'il vous plaît Pour tracer Vous devez Aller dans la folle Moi je ne viens pas De l'académie J'ai appris A aller directement Au but Contrairement à vous tous Qui venez de l'école Oui mais Docteur Caliban Si nous traçons Au but directement Sans jamais s'arrêter Croyez-vous Que nous allons glader Des informations Avant d'arriver A destination Non mais je crois Que la probabilité De mourir Est plus grande Si je puis me permettre D'intervenir Dans votre débat Si je puis me permettre Oui Comtesse Vous pouvez intervenir Dans votre débat Ne pas avancer Reviens-t-à-dire Que vous revenez En 6-3 Puisque vous devez Traverser la forêt Qui est en 6-4 Non non Il s'agit de passer Par la forêt En 6-4 Et donc vous nous avancez D'aller plus avant Les champs viennent De la forêt Par laquelle vous vouliez passer Essayons de trouver Des habitations Un village Ah d'accord Donc en fait On s'en éloigne De ces champs Comtesse Non On rapproche On s'en approche Puisqu'ils sont Sur notre chemin Les champs viennent De la forêt Vous allez vers la forêt D'accord Si on passe par la forêt En 6-4 On doit entendre les champs Et aller plus au coeur De la forêt J'imagine Pour vos noms Évaluer Cher Comtesse La distance De ces voix Par rapport à nous La Faites un jet d'esprit Docteur Clovis Le Destrier J'aimerais faire quelque chose Après ça Je vous en prie Docteur Milzine Non Vas-y Vas-y Enfin Tu as fait un jet Non Non J'avais Non Non mais Enfin Je vais t'appeler Possible d'évaluer Peut-être Avec un jet d'esprit réussi Voilà Très bien Je vais essayer d'évaluer Bien Faites un jet d'esprit Test d'esprit Caractéristique de 3 Oui Cher Comtesse Et combien faites-vous ? Je crois qu'il a dit Qu'il avait fait 2 Ah oui Tout à fait Bien C'est réussi Des fois Il y en a plusieurs C'est un peu le problème Mais Elles ne sont pas très loin Dans la forêt Juste assez Pour ne pas être visible Peut-être Une quinzaine Une vingtaine de mètres Et Elles viennent Quand même Très très proches Direction Simplement J'aimerais Déterminer l'heure Qu'il est Et repérer Par rapport A Enfin Notre position Donc La carte Nous l'avons Pour nous Oui Vous avez L'objet physique Oui Vous avez la carte Très bien Donc je regarde la carte Je repère tout ça Et l'inclinaison Des arbres Enfin L'ombre des arbres J'essaie de Donner des repères Simplement Pour Peut-être me préparer Pour maintenir Au coeur de la forêt Vous savez où est le nord Docteur Melluzi Oui Enfin juste Je commence à calculer Le process Je mets la main Sur la garde En prévision D'un danger Éventuel Je crois Que le docteur Oude Voulait dire quelque chose Tout à fait Je voulais savoir Si nous décidons Enfin A traverser la forêt Oui J'avance Je sors Mon épée courte Mais je reste derrière Très bien Je reste en compagnie Du docteur Docteur Je ne sais plus Comment vous vous appelez Marcus Je ne sais plus On ne sait pas A qui tu t'adresses Du coup Donc on ne peut pas Te dire le nom C'est ça Melluzi Docteur Marcus Je reste à côté Du docteur Marcus Avec la main Sur mon épée Pas encore sorti Mais Coche Bien Très bien Très bien Voyant tout cela J'ai mis le grimoire Sous le bras Et pareil La main Sur la garde De la rapière Bien Qui marche ? Je me mets en tête de fil Merci C'est la question Que j'allais poser L'épée sortie De son son C'est né en chèque de fil Bien Aude En premier Docteur Aude Vous avancez dans la forêt Le champ Se tait Dès que vous passez les arbres Un peu comme si vous aviez effrayé C'est pas Les cigales Vous avancez Lentement Avec vigilance Et Vous voyez des formes Humanoïdes De petite taille Des enfants Manifestement Ça correspondrait Aux voix Que vous entendiez Hum Ils sont dans des positions Étranges Comme si Leurs articulations Était un peu déboîtées Peut-être Sont-ils hyper larges Je ne sais pas Vous en comptez Cinq Et vous remarquez une chose Les cinq Douze C'est ça que vous avez dit Comptez Cinq Il y en a cinq Cinq Ah pardon Mais ils remarquent une chose Leurs yeux Luisent légèrement Un peu A la manière De félin Docteur Aude Que faites-vous Alors L'épée sortit en avant Vers eux J'essaie de les contourner Ils sont Positionnés En arc de cercle Les contourner Reviens A revenir sur vos pas Alors Je me tourne vers mes Compagnons de fortune Et je leur demande Qu'est-ce qu'ils veulent faire Bah prie vas-y On verra bien ce qui se passe Je pense pas que la prière Va m'aider Si tu pleures D'Aude Faites un jet d'âme S'il vous plaît Vous avez tourné le dos Alors Deux C'est réussi Manifestement Au moment où vous vous posez la question De savoir si Tourner le dos à des menaces potentielles Était judicieux Vous n'entendez pas de bruit En votre direction Que je Avant que nous avions Plus avant Je souhaiterais de vous demander Compte-ce une nouvelle précision Par rapport à mes talents Oui J'ai cru comprendre Que L'hypnotisme Avait changé de nature Depuis ma dernière expérience À vos côtés Qu'en est-il actuellement ? Votre capacité fonctionne toujours Mais quelle est la différence Avec la Version précédente ? Eh bien Chère comtesse C'est que Si vous Donniez par exemple A un cobaye Un score de 6 En esprit En cas de 6 Il devrait relancer le dé Un deuxième 6 Serait un échec D'accord En ce cas Je vais me permettre De monter A Demander à l'ensemble De mes collègues A voix Très basse Si l'un d'eux Se sentirait Particulièrement vulnérable Et souhaiterait Renforcer dans ses caractéristiques Par l'entremise de l'hypnose J'aimerais plutôt être protégé Pour ma part Préparer à relater Les faits Je pense pas que vous ayez compris Je ne crois pas Chère comtesse Avoir le droit De l'exprimer De manière très claire A ce sujet Un hypnotiseur Peut échanger définitivement Deux caractéristiques D'un docteur Très bien Autrement de faire passer Un score d'esprit moyen A un score d'esprit Très élevé Ça ne m'intéresse pas Ni le docteur Mélusier Personne n'est intéressé Pardon mais moi Mais le profil Définit les caractéristiques Oui Merci Comtesse Est-ce que les enfants Nous ont vu Nous ont repéré En tout cas Ils regardent Attentivement Le docteur Aude Avec Ok c'est bon On laisse Aude Et puis on se bat Comtesse J'ai une question Oui J'ai des connaissances pratiques En médical Et j'ai une encyclopédie Est-ce que je peux voir En quoi le fait D'avoir les yeux Qui huisent comme des félins Et qu'est-ce que cela indique Ça pourrait être la rage Mais ça ne correspond pas vraiment Au fait qu'ils chantent Ça semble être des créatures diaboliques Oh diaboliques Allons Ils sont tous attirés par votre symbole de croix Je peux essayer une prière Effectivement Vous vous mettez Je ne sais pas trop quand même Vous risqueriez de me faire mal Très curieuse Je m'approche Alors Vous avez des incantations magiques Je retiens par le bras Le docteur Milusine S'il essaie de s'approcher plus près Personnellement Je me cache derrière un arbre Très bien Je retiens votre courage Docteur Caliban Non Le docteur Milusine J'observe Je le retiens En lui recommandant De ne pas avancer Je m'approche pas de toi Je m'approche de docteur Aude Docteur Aude Qui est devant vous Oui Tu en veux apprécier des créatures Docteur Milusine Vous êtes à côté Du docteur Clovis Le Desclier D'accord Bon Je ne m'approche pas trop Très bien Mais je me prépare En savoir plus Docteur Aude Une idée de comment affronter Ces bestioles Alors Vu que mes connaissances médicales Ne servent à rien Je pourrais essayer Mes connaissances religieuses Alors Qui plus est Je tiens à le préciser Docteur Aude Ce sont des connaissances pratiques C'est à dire que Vous êtes capable De faire une opération simple Ce ne sont pas des connaissances théoriques Malheureusement Je n'ai pas de Au niveau de La religion de Solaria Oui Peut-être Des démons Des possédés C'est comme ça Que les textes Les décrirait peut-être Ou des fous Tout simplement Cher Comtesse A dégainé mon arme Au cas où La situation dégénère Bien Votre Mouvement D'acier Qui reflète Un peu La lumière Semble avoir Attiré l'attention D'un Ou peut-être Deux Enfants Que font-ils ? Ont-ils l'air Plus agressifs ? Non Vous avez Des Non Vous avez des enfants Qui vous regardent Enfin Sont-ce encore des enfants ? Donc Là où je suis Je ne bouge plus Très bien C'est votre droit On reste Priez On reste Les enfants Sont Dans la forêt Ou Dans la forêt Devant vous Et c'est toujours La forêt Là où sont les enfants Oui D'accord Donc il y a Clairement moyen De passer D'un arbre à l'autre Discrètement Autour d'eux C'est grimper aux arbres Peut-être Disons de passer D'un arbre à l'autre De manière discrète C'est plus ça En fait Moi personnellement Je veux les éviter Si les autres Continuent à attirer Leur attention Ce ne sera pas très dur D'accord Je le fais Je suis complètement Mais Je me dis J'aurais un très bon point de vue D'en haut Pour prendre des notes Et pour regarder tout le monde Donc docteur Ménusine Vous grimpez à un arbre Pendant que le docteur Caliban Essaye de se faufiler Derrière les enfants Vous êtes la honte De la mal mort Mais la honte vivante Je m'installe à côté Du docteur Clovis Le Dessrier Et je dégaine également Mon arbre Vous aviez déjà L'arme dégainée Je voulais dire Que vous reculez Voilà Vous êtes devant Avec l'arme dégainée Docteur Rode Vous me l'avez déjà dit Ah oui pardon Vous auriez dû rester avec moi Derrière Derrière Je me prépare Oui Au cas où A faire diversion Je ne précise pas encore Comment cela dépendra Mais c'est déjà le cas Ça marche Docteur Marcus Que souhaitez-vous faire Je pense que Ils ont l'air attirés Par soit la lueur du métal Soit son bruit Et que pour le moment Ils ne font que nous observer Sans nous attaquer Peut-être pourrions-nous Comme le disait Je ne sais plus Lequel de mes collègues A dit ça Mais peut-être pourrions-nous Faire une diversion Afin de les rediriger ailleurs Et nous enfuir Enfin Continuer notre chemin Tout du moins Que souhaitez-vous faire Concrètement Concrètement Que faites-vous Depuis Le docteur Caliban Essaye de contourner Le docteur Clovis Le Destrier Se prépare A faire diversion Docteur Marcus Que faites-vous ? J'ai dans mon possession Tout un tas de fioles Et de produits Dont certains Qui sont inflammables Depuis tout à l'heure Moi j'avais envie De cramer la forêt Mais je ne pense pas Que ça puisse servir A grand chose En revanche Peut-être pourrions-nous Faire quelques flammes Au loin En lançant une de ces fioles Afin de pouvoir Rediriger nos assaillants Peut-être J'aime beaucoup Vos théories Mais que faites-vous Concrètement ? Vous savez Que chère comtesse Que moi Sans l'aval De mes camarades Étant donné Mon caractère lâche Nous n'avons pas D'aval à vous donner Docteur Marcus Si votre initiative Est de faire une diversion Par le feu Nous réagirons En conséquence Je la confirme Alors j'essaye Alors j'essaye Non docteur Marcus Vous m'avez clairement dit Que vous ne faisiez rien Techniquement C'est vous Qui l'avez dit C'est vous Qui avez dit Que vous ne faisiez rien Sans l'aval De vos collègues Pas moi Que je viens d'avoir Oui Donc Vous passez Votre temps A crier votre plan Au docteur Mélusine Qui grimpe à l'arbre Et au docteur Caliban Qui essaye de souffler Exact Très bien Donc Vous criez Je crie Docteur Mélusine Faites moi un jet d'esprit Docteur Caliban Vous aussi Je vais Abandonner ce groupe Parfait docteur Caliban J'ai fait un Parfait Docteur Mélusine Vous Tombez de l'arbre En le grimpant Vous vous faites mal A la hanche gauche Vous perdez un point de corps Entre votre pitoyable tentative D'imiter les écureuils Et les hurlements Du docteur Marcus Les enfants S'approchent de vous deux Bonne diversion Merci Docteur Caliban Vous arrivez dans le dos Des enfants Félicitations Vous ne pourrez plus Agir Pendant la scène Sauf si vous décidez De revenir en arrière Alors Comtesse Oui Un instant Je dégâne ma rapière Oui Je tente Pardon Comtesse Excusez-moi C'est bon Aucun problème C'est une erreur Je rengaine mon épée Oui Prie et avance De la manière naturelle possible Au milieu des enfants Alors les enfants Ne sont pas à côté de vous Mais on prie Pense tout droit Voilà Parfait Vous passez également J'avance comme signe Mais personne Très bien Voilà Parfait Docteur Aude Est-ce que vous pouvez me situer par rapport au groupe Juste pour m'aider ? Vous allez du nord au sud D'accord ? Oui Là Vous êtes Une vingtaine de mètres Au sud Des enfants Qui eux-mêmes sont 5 mètres au sud Du docteur Aude Qui est en première ligne Le docteur Clovis Le destrier Doit être à ma foi 5-10 mètres Plus au sud Que les enfants Le docteur Mélusine Et le docteur Marcus Sont au nord A 3-4 mètres d'intervalle L'un de l'autre Et les enfants Ont pris une trajectoire En forme de cercle Pour contourner Le docteur Aude Le docteur Clovis Le destrier Et se rapprocher Des deux faiseurs de bouteille Moi je n'ai pas forcément D'écris ça Je suis directement Monter dans un arbre Vous n'êtes pas monté Docteur Mélusine Vous avez pathétiquement raté En essayant Du coup j'ai pas bougé J'ai pas fait d'un arbre de cercle Non Vous n'avez pas bougé Vous êtes monté Vous êtes tombé Vous avez mal à la hanche C'est douloureux Par contre Vous avez fait du bruit Je me rapproche donc Du docteur Caliban En lui demandant Le docteur Caliban Il est extrêmement discret Vous ne savez pas où il est Docteur Clovis Le destrier Je continue alors à avancer En espérant retomber sur lui Très bien Vous êtes tous les deux En dehors De l'éventuel combat Qui va suivre Docteur Aude Que faites-vous ? Je ne peux laisser mes poignons derrière Je cherche à attirer les enfants Pour que le docteur Marcus Et le docteur Excusez-moi J'ai oublié votre Mélusine Mélusine Pour que le docteur Mélusine Et le docteur Marcus Puissent nous rejoindre Très bien Oui ? Comment vous y prenez-vous ? Alors Je vais donc commencer À appeler les enfants À leur demander de m'approcher De me raconter Qui ils sont Très bien Faites un jeu d'esprit Six Très bien Vous commencez à appeler les oiseaux Manifestement Les enfants ne prêtent pas attention à vous Mais Ça vous occupe Vous en attendez Docteur Mélusine Docteur Marcus Que faites-vous ? Appeler les oiseaux Le docteur Aude A lamentablement raté son test Pour faire diversion Docteur Mélusine Ne pensez-vous pas Que nous devrions essayer De faire comme les autres Qui ont réussi à passer À travers les enfants Sans trop Bien entendu Essayons donc De ranger nos armes Et d'avancer naturellement Je rangaine mon épée courte Et j'essaye d'avancer Le plus naturellement possible En cachant ma grande Alors Dans un premier temps Vous allez Tous deux Me faire Un jet d'âme Il y a cinq enfants Autour de vous deux C'est ce qu'on appelle Être en infériorité du Mélusine Docteur Mélusine Vous gardez votre calme Docteur Marcus Relancez le dé Je relance le dé ? Non Docteur Marcus Docteur Mélusine C'est réussi Très bien Vous vous souvenez Docteur Marcus Que vous aimez Être loin du danger Oui Vous fuyez au nord Si vous avez prononcé une phrase Je ne l'ai pas entendu entière Excusez-moi Vous fuyez au nord Je fuis au nord Donc à l'opposé De là où il faut Répondre chez toi Là où il n'y a pas de danger Oui Effectivement Docteur Mélusine Vous avez Rengainé votre arme Et vous avancez Vers les enfants C'est cela ? Parfaitement Bien Vers mes collègues Surtout Oui Est-ce Voyons-nous Enfin Voyons-nous Que le docteur Marcus Part dans le mauvais sens Non Le docteur Marcus A le bon sens De ne pas hurler Cette fois-ci Mais le vois-je partir Non Puisque vous regardez Vers le sud En avançant C'est ce que vous m'avez dit Très bien Je vais donc laisser Le docteur Marcus Ah oui Tout à fait Je vais donc laisser Le docteur Marcus Se perdre Et continuer Mon chemin Très bien Puisque je n'ai pas La vision de son action Sinon je serai retourner Le chercher Bien sûr La chercher D'ailleurs Je vous prie Exactement Oui mais avec les masques C'est dur à voir C'est vrai Et on ne peut pas dire Que je sois très Bref Oui Vous n'êtes pas très bref Docteur Melusine Vous passez Comment puis-je rejoindre Le groupe Cher compte Pour l'instant Vous êtes en dehors De l'action Je vous prierai De vous taire Et de m'écouter Ok Docteur Melusine Les autres ne peuvent pas parler Ils sont en dehors De la scène Sauf Éventuellement Si le docteur Melusine Crie Mais pour l'instant Il n'a pas de raison De crier Docteur Melusine Vous avancez Au travers des enfants En ayant l'air décontractés Et d'ailleurs Vous l'êtes presque Ah bien sûr Vous êtes sur vos gardes Mais vous affichez Une confiance A toute épreuve Je me focalise Sur la satisfaction Que j'aurai à relater A cet événement insolite Bien sûr Vous savez Il y a des hurlevants Dans ça Vous entendez Les enfants Qui se mettent A grogner Ce n'est pas Un grognement Humain Plutôt Quelque chose d'animal Vous avez L'occasion De faire quelque chose Mais vous sentez Qu'ils vont bientôt Passer à l'action Pour faire quoi ? Vous ne le savez pas Peut-être suis-je le plus En sécurité Finalement Peut-être Oui Personne d'autre Que le docteur Mélusine Ne les entend Très bien J'aimerais m'adosser Un arbre Et sortir Très bien Vous y arrivez Sans aucun mal Par contre Les enfants Sont à moins D'un mètre De vous Je dirais C'est-à-dire Il se rapproche Oui En grognant En grognant Oui Vous les avez entendus Grognés Oui Je ne sais pas Si vous vous représentez Un peu Une autre aventure Qui était contée Par le docteur Cthulhu Je crois Où il y avait Un homme Qui avait des facultés Un peu Lupines Si vous voyez Ce que je veux dire Ah oui Imaginez Des mini-papas Très bien Je leur dis Qui êtes-vous Survie Sont d'octeur Mélusine Et la montable La montable Qui êtes-vous Je vais savoir Je vais l'écrire Dans mon carnet Docteur Aude Vous entendez Le docteur Mélusine Dire Qui êtes-vous Cela vous sort De votre appel Des oiseaux Qui a été Totalement infructueux Docteur Mélusine Faites-moi Un jeu d'esprit S'il vous plaît Les enfants Vous attaquent Ok Quatre C'est réussi De quoi ? C'est réussi C'est 4 T'es réussi Très bien Vous Vous écartez In extremis De l'attaque Griffue D'un enfant Je m'étais adossé A un arbre Et il y avait une branche Et j'ai esquivé Non Vous avez esquivé Les griffes De l'enfant loup Laissent un profond sillon Dans l'arbre Vous en profitez Pour riposter Avec ce que vous avez Dans les mains C'est à dire Votre grimoire vierge Et l'enfant Retuit Un peu Non Attends Mais est-ce que J'ai le choix Parce que justement Moi je n'ai pas du tout J'ai pas du tout envie Je le garde C'est précieux C'est mon méga trésor Vous préférez Vous laisser tuer Docteur Mélusine Non non Mais mon épée Sans la dégainer Juste avec Oui Un coup de pommeau Si vous le souhaitez Un coup de pommeau De fourreau Je voulais dire Un coup de pommeau Si vous le souhaitez Vous pouvez En dégainant A l'envers Votre épée Donner un coup de pommeau Très bien Maintenant que le bruit Est un peu plus fort Est-ce que J'entends Cher Comtesse Ce qui se passe Derrière moi Faites un jet d'esprit Non je parle Cela dit Vous pouvez en faire un également Oui Mais je parlais Au docteur Clovis Le Destry As-entendu Le moindre mot De votre phrase Cher Comtesse Faites un jet d'esprit Jet d'esprit D'accord Un Cher Comtesse Très bien Vous entendez Docteur Mélusine Je vais d'abord Demander ce que fait Le docteur Aude Avant de Faire la suite De votre action Docteur Aude Que faites-vous J'ai entendu Mon collègue Se faire attaquer Par les enfants Vous avez entendu Votre collègue Dire qui êtes-vous Vous vous êtes tourné Vers cette phrase Et vous l'avez vu Se faire attaquer Par les enfants En effet Très bien Je dégaine Et je viens Frapper Dans le dos Un enfant Faites un jet d'esprit Deux C'est réussi Très bien Docteur Mélusine Vous parvenez De façon insolente A réagir A anticiper Et à riposter Aux attaques De vos assaillants Vous faites même Traverser La lame De votre rapière A la lame De votre rapière La gorge D'un des enfants Qui s'effondre Dans un geyser De sang Docteur Docteur Aude Pardon Vous parvenez A neutraliser L'enfant Que vous attaquez Très bien Docteur Clovis Le Destrier Vous allez arriver Au prochain Segment De combat Les enfants N'ont pas l'air Décider à partir J'invite Ceux qui sont Au combat A refaire Un dernier Peut-être Gé d'esprit Contesse Est-ce que je peux sortir Des fourrés Et tuer un enfant Dans le dos Vous pourrez Oui D'accord Docteur Aude Docteur Aude Votre jet d'esprit Oui Contesse Quel est le résultat De votre jet d'esprit Ah pardon Je n'ai pas entendu Combien Et docteur Clovis Le Destrier Chère Comtes Combien Comtesse Je n'ai pas entendu Votre résultat Docteur Clovis Le Destrier Un deux Chère Comtesse Très bien Docteur Caliban C'est un deux Également Bravo Vous Vous terrassez Donc Par votre Fantastique Action Combinée Ce groupe De cinq Enfants Innocents 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 Docteur Mélusine Serait-ce Exagéré De ma part De vous faire Faire un jet d'esprit Vous qui avez été Aspergé de sang Quatre Très bien D'ailleurs c'est un jet d'âme Pas un jet d'esprit Mais ça ne change pas grand chose En ce qui vous concerne Bien C'est un jet d'esprit C'est un jet d'esprit C'est un jet d'esprit Pardon ? Bloodborne Docteur Marcus Oui justement Donc Alors je profite d'abord De la canine Dans laquelle nous trouvons Pour copieusement Insulter le docteur Mélusine De tous les temps Pour nous avoir obligé A tuer des enfants Oh Je m'étonne ensuite De l'absence Docteur Marcus Parmi nous Alors le docteur Marcus N'est pas très loin Elle s'est juste Mise hors de danger Et revient vers vous En vous entendant Hurler des insultes J'observe Les cadavres Et qu'est-ce que je vois Vous voyez des cadavres Prêtez attention au fait Que je suis en train De vous couvrir la gueule Non mais je n'écoute pas du tout Je n'en ai strictement Que faire Il y a peut-être des insultes Que vous ne connaissez pas Mais moi je m'en fous Je veux juste savoir Je veux comprendre C'était quoi C'est le bébé loup Ces enfants loups Je veux regarder Les corps et les cadavres Et je prends des notes Vous voulez prendre des notes Pour votre carnet C'est bien ça ? Oui Mus Pour mon carnet Espèce d'enfoiré La scène est très drôle Je dois dire Et du coup Je vois des cadavres Quand je me rends compte Que le docteur Mélusine ne m'écoute pas Je notais Et je commence à planifier La prochaine occasion De le pousser De le pousser Du coup d'un precipice Très bien Docteur Mélusine Avec la dernière ligne Que je viens d'écrire Le conferment Docteur Mélusine Vous voyez donc Vous avez déjà entendu parler De légendes Sur les loups-garous On dirait que Sans son Comme Véronique D'accord Très bien Très bien Je vais prendre Une de mes fioles Et récupérer Le sang Des enfants Dans une fiole Très bien Faites un jet D'esprit S'il vous plaît Oui car si vous vous insurgez D'avoir lâchement Assassiné des enfants Vous pensez quand même A récupérer du sang Non mais C'est pas des enfants Bien sûr C'était la percontesse C'est des enfants loups Ça justifie tout Le loup Trois Très bien Dommage que vous n'ayez pas fait quatre Vous réussissez sans problème A recueillir le sang Faites Très attention Maintenant A Vous vous mettrez les pieds Ce serait dommage De vous faire impacter Ah docteur Clovis Le Destrier J'ai plaisir A vous avoir Dans mon domaine J'ai vraiment aussi Grand plaisir A Yad Chère madresse Je vous propose De vous arrêter Ici Pour cette fois-ci A moins Vous ne vouliez continuer Je m'en renais à la décision du groupe Chère comtesse Au vu du temps que notre opération a pris pour démarrer Je suis encore disponible Moi de même Cher collègue Moi aussi encore un peu D'autant que mes actions présentes n'ont pas été très glorieuses jusqu'à maintenant J'ai remarqué Il y a eu bien pire Tout le monde est d'accord pour continuer ? Oui Oui Amatsu aussi ? Après est-ce que cela dérange mes collègues d'arrêter à minuit ? Je ne comptais pas déborder de cet horaire là Non très bien Bon Nous continuons alors Je vous invite à reprendre la carte sous les yeux Pour décider de votre prochaine destination 6-5 Vous pourriez continuer tout droit 6-5 ou 7-4 ou 5-1 6-5 Si on peut dégager Et nous faites directement passer Oui enfin Nous avons une rivière quand même Nous devons traverser la rivière Quoi qu'il arrive Oui Oui tout à fait A moins de passer par les montagnes Jusqu'en 9-3 Ce qui vous rallonge un peu Ce qui fait un grand détoil Non mais la 6-5 Me semble effectivement être une bonne idée Moi de même Ça a l'air d'être le chemin le plus court Bon 3 personnes qui vont par là Oui et puis La zone était cachée C'est pas très mal Nous sommes tous d'accord Allons-y Ouais Ça m'évite aussi de tourner les pages Alors Où ai-je mis mes facilités là Ville comtesse Très bien C'est amusant Vous marchez Dans la forêt Qui finit par devenir une petite plaine Et Alors que Vous venez de franchir la rivière De façon plus ou moins Vaillante Si des gens avaient perdu Des points de corps Je pense que tout le monde est au maximum Vous en récupérez pas Ouais Il s'est passé Deux jours Depuis la dernière case D'accord Vous venez donc de franchir la rivière Et vous voyez Au loin Des Un groupe de 6 personnes Des Vieux Oui on dirait Des Des vieux Des vieux gens Qui portent des armures couvertes de terre Ils ont l'air Saints d'esprit Ils semblent chercher Quelque chose Et d'ailleurs Quand ils vous aperçoivent Ils viennent vers vous Ils n'ont pas l'air vindicatifs Qui êtes-vous ? Alors ils ne sont pas encore Forcément à portée de voix Sauf si vous décidez D'hausser le ton Ce qui est sûr C'est qu'ils vous ont vu Qu'il va être difficile De se cacher Je vais hausser le ton Très bien Effectivement Très bien Docteur Clovis Le Destrier Donc Demande À ce groupe Qui ils sont Oui On est des soldats Ils s'avancent Ils ont manifestement du mal À trop hausser la voix Peut-être à cause de l'orage Mettez-vous pas un peu vieux Pour être des soldats ? Ils avancent jusqu'à vous Avant de répondre Alors Jusqu'à vous Une dizaine de mètres Peut-être un peu moins Ils gardent quand même Un minimum Ils ont manifestement conscience Du fait qu'ils sont Plus nombreux que vous Et Un peu mieux équipés Vous savez Avec ce qui se passe Dans le coin On n'a pas vraiment le choix Il faut se battre Ou se laisser tuer Dites-moi Vous n'auriez pas vu D'autres soldats Comme nous À quelle position Par rapport à ici On ne sait pas On les cherche Ils ont été enlevés Par Des membres du clergé Au visage difforme Ah Je croyais qu'ils sont Cramés dans une église À trois jours de mars Ah Vous êtes sûr de ça ? Et je dis ça en rigolant Ah oui bien sûr Le contraire bourré est surpris Docteur Clovis le Destrier Vous aimez les divertissements Non Nous n'en savons rien On vient du nord Et nous n'avons pas vu D'accord Si docteur Mélusi Ne vous rappelez pas De cette église Qui était en train de brûler Avec des gens à l'intérieur Il semble s'agir Des camarades De nos chers compagnons Nous n'en savons rien Techniquement Ils portaient La même armure que nous ? Oui C'est en train d'inventer Ah non Je suppose Uniquement Docteur Caliban Ah non Alors je vous assure Vous affirmez Oh j'affirme Si vous souhaitez jouer sur les mots Grand bien vous fasse Mais j'imagine que vos collègues Sont sûrement morts Si ça fait longtemps Que vous ne les avez pas vus Les gens meurent vite Dans le coin Ah je sais bien Mais Si des vues ont survécu Peut-être que leurs collègues aussi Nous descendons vers le sud Pourriez-vous nous aider à traverser Pour peut-être les retrouver Sont-ils de l'autre côté de la rive ? Alors vous êtes déjà au sud de la rive en fait Vous avez traversé la rivière déjà Oui c'est après l'avoir traversé Que vous voyez ce groupe de gens Ok C'est des soldats de Saint-Voile Comtesse ? Non ça doit être Ça ressemble en tout cas Plus à une petite milice populaire Qu'à des soldats De la comtesse Où est le village D'où vous venez ? Vous me posez une colle Je vous indique le sud-ouest Sud-ouest Donc en 3-7 Ou en 5-7 Au-delà de la cité de Saint-Voile ? En 3-7 Oui manifestement c'est 3-7 ou 5-7 3-7 ou 5-7 effectivement 3-7 D'accord Peut-être plutôt 3-7 Vous ne venez pas de Saint-Voile Peut-être vous êtes blessé par vous Ok Ils se regardent tous Ils s'appellent par des noms Vieillot Ouais Ouais Il y a Thierry qui a été blessé Peut-être l'examiner Et voir si nous pouvons l'aider Je suis d'accord Nous devrions aider le maximum de personnes Bon Donc l'homme L'homme enlève son gantelet en fer Et vous voyez effectivement Qu'il a été blessé Par une lame Ou une griffe particulièrement acérée Vous ne pourriez pas vraiment le dire On ne peut pas savoir si c'est une lame ou une griffe ? Non Ouais c'est peut-être une griffe particulièrement acérée Pour vous ça ressemble à une lame Mais vous n'êtes pas sûr à 100% D'accord Particulièrement une fois que vous avez vu Ce que l'enfant loup a fait au tronc d'arbre D'ailleurs le docteur Mélusi Est-ce que la plaie est anormalement ? Enfin elle n'est pas normale Elle est d'une couleur différente ? Non C'est une plaie normale Elle est un peu profonde Donc elle n'a pas vraiment... Bon d'accord on peut le soigner Oui vous pouvez le soigner N'importe qui Combien de temps cela fait-il que vous avez reçu cette blessure ? Bah ça fait... Ouais peut-être deux jours Trois jours Et qui... Vous allez mourir Bah c'est battu... Comme des brigands C'est ça les gars ? Oui c'était des brigands Thierry Euh c'est louche ça Je suis désolé mais... Alors non ça fait trois jours qu'il perd du sang Il peut être un peu désorienté Surtout à son machin En plus il est vieux Voilà Vers les autres Et je leur dis Si l'origine de cette blessure n'est pas humaine Il faut nous le dire Nous n'allons pas... Nous ne soyons pas de la même manière Vous allez être conscients Oui oui non... Oui mais en même temps On va pas perdre notre temps à le soigner On sait mais c'était... Bah si On est quand même des médecins Ouais mais on est des médecins Qui réclamons quelque chose en échange aussi Enfin On soigne pas comme ça J'ai dit on soignera s'ils ont de l'or Ça y'a pas de problème D'accord De l'or ? On doit en savoir plus sur l'origine de la maladie Il faut se rater vers le sud Voilà Parce que par exemple Est-ce que leur village il est toujours debout ? Pourquoi ils ont quitté leur village ? Bah... Peut-être que... Vous leur posez la question ou pas ? Oui s'il vous plaît Comtesse Oui oui Ils me disent bah... On a quitté le village Bah... Parce que... Les membres du clergé On... Nous ont drogué Nous... Ça va On était pas trop secoués Mais euh... On a été pris par surprise par ceux qui s'autoproclament les porteurs de la voix du vrai dieu Ils voulaient conjuguer le sanglène Une secte quoi Ouais... Un culte maléfique Docteur Aude vous connaissez ça ? Je me disais... On s'est gardé Bah oui Et les brigands A quel niveau ? A quel niveau était-ce ? Les cultistes c'était chez nous D'accord Il n'a pas forcément atteint sa voile Oui D'accord Depuis quand ? Est-ce que vous avez des contacts avec la forteresse ? Les derniers contacts que vous avez eu avec ? Ça remonte à... Je sais pas Il y a... Peut-être un mois Un mois et demi Excusez-moi Comtesse J'ai pas entendu Je disais... Enfin le personnage disait Un mois et demi ? Un mois et demi Un mois et demi Ok Ça fait un moment quand même Je pense qu'on va... Je ne sais pas si mes collègues seront d'accord Mais je pense qu'on peut essayer de rapidement soigner le bras de votre ami Avant de reprendre notre chemin vers notre destination J'aurais examiné le bras de cet homme pour voir s'il y a un poison à être utilisé Il n'y a aucun poison C'est vraiment une plaie qui a été faite par une lame Il faut aller plus en profondeur Je suis sûr qu'il est empoisonné moi Écoutez on va l'empouter dans le doute Si ça venait d'une créature J'aurais coupé le bras Mais... Oui et puis on l'aurait gardé En tout cas je préfère soigner normalement Bon qui soigne ? Je ne suis pas docteur Enfin je ne suis pas médecin Allez je veux bien essayer si vous voulez Je n'ai pas les outils avec moi pour pouvoir vous fermer s'il vous plait Ah je suis expert C'est qu'une griffure Je veux les outils... je peux faire... je peux faire mon bandage On a des outils de médecine si C'est le nier qui a une bonne idée Voilà Moi j'essaye de faire le minimum quand même Au moins de lui dire... Ça consiste à faire un garrot Ok Ah ouais ok Vous savez que... Faire un garrot Ça sous-entend l'amputer plus tard Non je dis ça comme ça Quoi ? L'amputer ? Mais ok je fais un garrot Je m'en tiens bien à l'écœur Pas besoin de jet de déjoueur Ça va exploser Docteur Mulhuzine ça va pas exploser non plus Alors juste une petite chose avant La personne qui est blessée en dehors de sa blessure Elle a pas l'air d'être à l'arbre de la mort encore Non elle a l'air un peu désorientée Ce qui pourrait être consécutif à une perte de sang depuis 3 jours Oui mais ce que je veux dire c'est que Elle est pas sur le point de mourir dans leur question Non C'était une de vos questions Bah j'aurais bien tenté une petite expérience J'aurais bien tenté une petite expérience Je pense savoir ce que vous voulez faire Docteur Clovis le décelier C'est intéressant ça me plaît beaucoup Ah vraiment j'aurais bien tenté de voir la réaction sur une personne vivante Voir ce que ça faisait S'il était sur le point de mourir La personne vivante Vous pouvez faire votre expérience Extrêmement mal pris par ses collègues Encore une fois je ne l'aurais fait que sur une personne Qui serait morte rapidement Sans votre intervention Bien Donc vous ne faites rien Je ne suis pas ce monstre Et plus ils vont nous payer Donc tout ira bien Vous savez que vous ne leur avez jamais parlé de paiement Pardon ? Vous ne leur avez jamais parlé de paiement Ah si Vous en avez parlé entre vous Moi si j'ai à le soigner Je le soigne gratuitement moi De toute façon ils vous ont fourni des informations intéressantes Et peut-être Je vais leur demander quand même S'ils ont de quoi payer pour l'intervention Ben on peut On peut faire une collecte Mais on ne savait pas qu'il fallait vous payer Ah ben on a aussi besoin de vivre Mesdames et messieurs Moi je m'avance en disant Moi je ne demande rien Soldat Vous aussi le soignez pour rien Mais dans ce cas là C'est pour tenter une méthode expérimentale Ah non mais Moi je vous fais un garrot comme à l'accoutumée Il n'y a pas de soucis N'écoutez pas En fait moi je considérais que le garrot était déjà fait Docteur Caliban Ah pardon désolé Excusez moi J'avais mal mis mon masque Le garrot est déjà fait Du coup Je crois qu'il fallait faire un g C'est pour ça Non 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 C'est un acte facile Vraiment facile Il n'y a pas besoin de faire un g D'accord J'aurais tellement voulu le rater Mais bon c'est pas grave C'est une expérience On n'est pas parlé de paiement Si 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 Bien sûr que si La guérison a été faite Vous réclamez un paiement C'est normal Et vous leur avez dit Comtesse Vous leur avez dit Comtesse Oui Moi je serais tenté de lui demander De leur demander Le chemin le plus sûr Pour aller jusqu'à Saint-Voile Bien sûr Ils vont vous le dire Mais d'abord Le docteur Clovis Le destrier A dit quelque chose D'accord Donc Les gardes discutent Un peu entre eux D'accord A voix basse Mais sans particulièrement Chercher à ne pas être entendu C'est juste que Dans les faits Vous n'entendez pas forcément Sauf peut-être vous Docteur Caliban Et il est question Du fait que Vous ayez besoin De vivre effectivement Et donc Docteur Clovis Le destrier Non pas Thierry Qui est un peu grogui Mais la personne Qui parlait avec vous Au début Henri Viens vous remettre Un sac Avec quelques rations Vous avez donc maintenant Des vivres Ok Du coup moi je leur souhaite Mon courage Pour retrouver leur collègue Merci On va aller voir au nord Ils brûlent Qui est au nord Oui On va aller voir Je vous conseille Quand même d'aller voir S'il n'y a pas leur cadavre là-bas Je pense qu'ils On va aller voir Du coup vous les avez orientés Vers la grise C'est ça ? Oui Oui D'accord C'est sympa Les cadavres Des enfants En l'eau Déchiquée C'est bien Ils vont tomber Sur les cadavres d'enfants Après sur les gens brûlés Et vers vous Ah bah écoute C'est la vie C'est la vie C'est la mort Ce cas là Donc On fait la transition De zone Alors Une seconde Le docteur Caliban A demandé Quel était le chemin Le plus sûr Pour se rendre À Saint-Voile Oui S'il vous plaît Avant de s'en aller Vers le nord Les soldats Vous ont dit Qu'il était préférable De rallier la route Donc aller en 5-5 Puis en 4-6 Pour redescendre en 5-6 6-7 Ou 5-7-6-7 Comme vous préférez Et 7-7 Maintenant Attention Ça fait un mois et demi Que personne n'est allé là-bas Personne ne connait Vraiment L'état Des routes Effectivement Effectivement C'est cohérent Ça me semble Ça me semble Être une idée Pas mauvaise Mais Je suis curieux De De ce qu'on peut trouver Au nord Du Au nord Du coup Si la route C'est le blanc La route C'est le blanc Le marron Le gris C'est les montagnes Ça veut dire Que le courant Va vers le sud On pourrait se faire emporter En bateau Un instant Un instant Ouais On se fait passer Pour des cadavres Qui flottent Mais ça Personne ne le tue Cette carte Cette carte N'est pas Extrêmement lisible J'en conviens Puisqu'elle n'est pas En couleur Le fleuve Je pense que c'est voulu Le fleuve Que vous voyez Se distant Légèrement Et Du bleu Il prend une couleur Plus sombre Un peu A la manière D'un marécage Il fallait quand même voir Un marécage Ah c'est très marécage En tout cas Dans les environs directs Dans le route Moi Me paraît pas Pas trop mal Effectivement Dans les environs directs Vous avez le choix Entre de la forêt Des cailloux Ou De la forêt Et des cailloux Et un fleuve Ouais bah On va faire le chemin Inversons ce bar C'est trop la merde Très bien Vous revenez en 6k On fait quoi ? On va vers le chemin Moi le 5-5 Il me semble pas mal On continue tout droit Si on prend pour le 5-5 Rejoindre la route Comme on nous l'a Tiqué Après la route C'est un De croiser plus de gens Et pas forcément Des gens humains On va gagner plus d'informations Qui est pour le 5-5 Qui est pour le 5-5 ? Moi Apparemment Eh bah salut 3 C'est ce que j'ai cru comprendre D'accord C'est ça Docteur Marcus Docteur Clovis Le Descrier Et docteur Aude Oui Là ils vont en 5-5 C'est ça ? La majorité du groupe Veut aller en 5-5 Oui bah j'y vais J'y vais J'ai trop peur Du coup Moi perso Je les suis Très bien Dans le but d'aller Sur le chemin ? Oui D'accord Oui La route Comme nous l'a indiqué Le groupe de garde Oui on va essayer de suivre Allez Il est minuit moins le quart Je vous propose De vous arrêter là Pour cette nuit Très bien Je suis déçu Personne n'a été infecté Personne n'est mort Vraiment Vous êtes une déception Sur toute la ligne Docteur Je pensais m'amuser Un peu plus avec vous Mais vous adresse Je prends mes précautions D'ici quelques D'ici quelques cases Je pense que mes préparatifs Vont porter leur public Je n'en attends pas moins de vous Docteur Clovis le Destry Je me méfie quand même De ce docteur Je pense Les oiseaux La Comtesse Ou les docteurs A vous de le dire Bien Je ne vais pas Passer plus de temps Avec des gens Sans intérêt Peut-être serais-je plus disposé Dans quelques temps A vous revoir Je vous souhaite une bonne soirée Nous aurons grand plaisir A vous revoir Comtesse Nous sommes vous obligés Bonne soirée On va très vite On va très vite se revoir Comtesse Ce ne sera pas pour sourire ensemble Nous danserons Je vous l'assure Mais pas au sens littéral On est d'accord Alors comment ça s'est passé ? C'était bien Très bien Sauf le moment Où il y avait la Comtesse Ça me fait vraiment bizarre De jouer en Skype Vraiment C'est pas la même chose C'est pas du tout pareil On est d'accord Effectivement C'est difficile de tous J'ai quand même Un faible Pour la version En live Parce qu'il n'y a pas du tout La même dynamique Il n'y a pas le même rendu Là c'était un peu mou Effectivement C'est l'impression que j'ai eu Vu de l'extérieur La Comtesse m'a laissé Les problèmes techniques Et tout Après c'est pas que c'était mou C'est qu'on a essayé De survivre Et d'être intelligent Du coup Comparé à la fois d'avant Où on avait une équipe Qui avait comme seule Idée de foncer dans le tas Forcément C'était pas pareil C'est vrai Parce qu'il y a tout un tas De raisons techniques L'immersion est toujours différent Quand on le fait sur ordinateur Quand on le fait en vrai Bien sûr Après Le fait est que Comme Cela dit On pourrait s'amuser A faire plusieurs Plusieurs Forums On peut se passer D'un forum à l'autre Quand vous Décidez de faire des choses Différentes Ça peut être intéressant aussi Ouais Quand on se sépare Ça perd en rythme Ça perd en rythme Ça perd en rythme Oui de toute façon Globalement Enfin oui En virtuel Plutôt qu'en physique Ça perd en rythme De toute façon En partie guidée Où il y a quand même Une interaction De ne pas pouvoir s'asseoir Le fait d'avoir Cette présence De la contexte Etc Ce genre de choses C'est quand même Pas pareil Ça enlève beaucoup De mécanique Oui Et ça rendait bien Quand même Mais ça va Oui 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 Je pense effectivement Que ça se passera mieux On a déjà vu ça De toute façon Là c'est un premier J Et ça va nous aller Bien sûr De toute façon Ça pourra être Quand ça rendait Je suis d'accord Honnêtement C'est difficile De juger un premier C'est pas plus mal De ne pas être là Tous Oui De toute façon Ça aurait été Peut-être ingérable Je m'as stocké 8 joueurs En même temps Et avec 3 de plus Waouh Déjà Déjà 5 joueurs C'est pas mal C'est possible Parce que ma connexion Serait craquée Elle mourrait Mais voilà En plus il y a ça Déjà qu'on entendait Une phrase sur deux Ou un bout de phrase Sur un bout de phrase A chaque fois qu'il sautait Ouais ouais C'est pas facile ça Non c'est pas évident Mais bon C'est le problème De l'inversion Si tu comprends pas Ce que dit la comtesse C'est chaud Tout à fait Mais bon La prochaine partie T'as peur de lui demander De répéter Au bout d'un moment Elle fait perdre Des points de corps De toute façon Même si c'est pas de sa faute Mais ouais De toute façon Voilà Après si on est Plus nombreux Peut-être que tout le monde Pourra passer par Skype Et que ça sera Un peu plus fluide Au niveau technique On verra Parce que là Ça fait ouvrir Deux logiciels Je suis pas Là c'est pas top Ça je suis d'accord Mais problème étant Que sur Skype Il y avait d'énormes Disparités De niveau sonore Qui ont été totalement Goliées C'est le problème de Skype Ouais Et plus on est nombreux On s'entend Ça c'est sûr Donc Mais là Ça va J'ai l'impression Que c'était plutôt homogène Niveau sonore Ouais ça va Sauf peut-être Turtle Je pensais que ça allait être pire Ouais moi aussi Je m'attendais à pire honnêtement Bon à voir avec les autres aussi Parce qu'on n'est pas à l'abri Mais Bon Écoutez Et du coup C'est sur Twitch C'est ça ? Alors là On est sur Twitch Et je Non sur le mien Sur Coutoulo Je sais plus Ouais sur Coutoulo Sur le tien Et ce sera sur ma chaîne YouTube Bien sûr Azama Si tu veux récupérer les vidéos YouTube Et les mettre en playlist Sur ta chaîne Bien sûr Tu n'hésites pas Ouais ouais En playlist Pour toi Et par curiosité Ça fait combien En taille Ce genre de vie Je ne saurais pas te dire En 720 ou en 480 ? Franchement Ça je ne sais pas C'est encore un détail C'est du réglage de merde On va dire 480 Si tu le sais 480 Ça se compte en giga J'imagine Oui ça doit se compter en giga Quand même Ouais Et en plus Ouais Bon je coupe le live Ici Donc Salut aux gens qui ont vu ça A la prochaine Ciao Salut Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501